Bonjour à tous, chers amis, où que vous soyez dans le monde, soyez les bienvenus sur Euromag. Mon nom est Henri Désiré Nuzi et j'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale du vivre ensemble en paix. Vous le savez, c'est depuis 2018 que cet événement est célébré chaque année, mais il y a une histoire très intéressante que nous allons découvrir ensemble avec mon invité. Il s'agit de Faouzia El-Assoudi qui est la présidente de Aïssa, Belgique. C'est une initiative qui était portée déjà il y a de cela six ans. C'était à l'occasion du congrès international féminin d'Oran en Algérie. Et quelques années plus tard, en 2017, c'est l'Algérie qui a introduit cette proposition au niveau des Nations Unies. C'était le 8 décembre 2017 et depuis cette date, effectivement, le 16 mai a été choisi pour célébrer cet événement. Avant de vous passer mon invité, je voudrais vous souhaiter donc cette fête que nous allons célébrer désormais chaque année. Mais en attendant, place à mon invité, la présidente d'Aïssa Belgique. Madame, bonjour. 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 Faouzia El-Assoudi. Je représente Aïssa Belgique qui est l'entité locale, l'entité belge de Aïssa ONG internationale qui est, comme vous l'avez dit, à l'origine d'avoir déposé en tout cas la résolution auprès de l'ONU pour célébrer aujourd'hui, ce 16 mai, une journée internationale du vivre ensemble en paix. Donc voilà, je suis un peu, je représente l'entité locale de cette ONG aujourd'hui avec vous. Alors, c'est un événement qui s'inscrit dans un contexte très particulier puisque la crise du Covid-19 n'est pas encore terminée en dépit du fait que certains pays ont commencé à déconfiner. Mais nous allons, avant cela, peut-être parler sur un plan beaucoup plus personnel. Je vous pose la première question, chère Faouzia. Comment avez-vous vécu ce confinement d'abord ? En sachant par ailleurs, et c'est une information que je porte à l'attention de nos amis qui nous suivent, que vous avez été, Faouzia, diagnostiqué il y a de cela plusieurs semaines au Covid-19, mais vous en êtes sorti. Racontez-nous. Oui, donc je le vis, j'ai vécu le confinement un peu comme tout le monde, isolée d'abord de mon conjoint qui est resté coincé derrière les frontières marocaines depuis le 15 mars. Et puis, oui, j'ai eu l'occasion, presque dire l'opportunité même, d'être contaminée et d'être Covid-19 positif. Je prends ça vraiment comme une, je dirais, presque une chance. Je ne pensais pas de dire ça aujourd'hui, de dire ça un jour, quand on a vécu ces semaines. Mais c'est vrai que je l'ai vécu isolée, isolée de tout, de mes enfants, de mon conjoint, de ma famille, de ma famille de cœur et de ma famille de sang, je dirais. Et puis, surtout, on le vit au début, en tout cas très difficilement parce qu'on a l'impression dix fois par jour d'y rester, de ne pas se réveiller le lendemain, d'avoir un symptôme qui fait que voilà, c'est le jour. Donc on se pose pas mal de questions et le vivre ensemble en paix prend tout son sens. Chaque instant prend tout son sens, je veux dire, l'amour de mes enfants prend tout le sens, l'amour de mes proches, l'amour de mon conjoint, l'amour de la nature, l'amour que j'avais de tout mon environnement, en tout cas, prend tout son sens. Vivre l'instant présent prend tout son sens. Parce qu'on se dit, ben voilà, du jour au lendemain, je ne suis plus. Et c'est, je dirais, aujourd'hui une opportunité parce que j'ai eu l'honneur, en tout cas, de travailler avec le Cheikh Al-Bentounès dans ce travail pendant quatre ans pour cette résolution à l'ONU. Et je trouvais que c'était un grand honneur. Mais le Covid m'a permis de vivre ça différemment. Et de vivre ça, je dirais, dans toutes mes cellules. Et de, comment dire, de comprendre mon environnement, l'amour de cet environnement. Je suis un peu écolo sur les bords. Et donc là, je me suis rendu compte de préserver la nature, la relation que j'avais avec la nature, la relation que j'avais avec mon environnement a pris tout son sens. Et je pense que quand on est... Quand dix fois par jour, on se pose la question, est-ce que je vais y passer ou pas, avec toutes ces sortes de symptômes, parce qu'on a tout ce qu'on vous dit à la TV, ben on y passe pratiquement. En tout cas, ma vie, je peux dire, ma vie a changé. Et ce n'est pas juste des mots. Je le vis entièrement. Je ne suis pas encore rétablie. Je suis encore très très faible. Donc au bout de deux heures, il me faut trois heures pour récupérer. Mais je vis ma vie complètement différemment et pleinement. Et porter la Journée internationale du vivre ensemble en paix, pour moi, a un tout autre sens. Aujourd'hui, en tout cas. Alors merci infiniment pour ce message extrêmement poignant. Nous savons la possibilité aussi, et c'est le miracle de la technique, d'être en duplex avec Mourad Bouchemille, qui était également membre de l'Aïssa ONG. Cher Mourad, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Alors, je repose la même question. D'abord, sur un plan personnel, comment avez-vous vécu le confinement ? Alors, je ne sais pas si vous êtes aussi en processus de déconfinement, là où vous vous trouvez ? Écoutez, je suis en Belgique, donc on est dans le même principe. Mais moi, je suis toujours confiné. Donc j'ai juste la chance d'être à la campagne. Et effectivement, je partage Confusia. Bon, heureusement, moi, je n'ai rien eu jusqu'à maintenant, ou pas eu de symptômes en tous les cas. Mais il est clair que ce confinement, alors il y a le négatif et le positif. Le négatif, c'est qu'on se retrouve un petit peu seul, renfermé sur soi-même, en ne rencontrant pas sa famille et ses amis. Mais ce confinement m'a permis, par exemple, de parler pratiquement tous les jours, ou tous les deux jours, avec les amis et la famille. Ça, c'est l'une des premières choses. Et puis, deuxièmement, la chance que j'ai à la campagne, c'est que j'entends beaucoup plus les oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez, je suis dans le jardin, là. Et je suis un petit peu en retrait, je dirais, de la civilisation, de la ville. J'essaye de suivre un petit peu, pas trop les informations, parce qu'il n'y a que du négatif. Et je vais vous dire, et je vais vous avouer que psychologiquement, c'était très, très difficile. Mais ce qui m'a réjoui au cœur, grâce aux réseaux sociaux, à la technologie qu'on a, c'était toute cette préparation de la JVEP pour cette année, et qui, malheureusement, tombe à l'eau à cause de cette pandémie. Et il y a deux semaines de ça, ou une dizaine de jours, je me suis repris en main, en me disant, bon, ça tombe à l'eau, mais il y a d'autres moyens pour pouvoir le faire. Et c'est là qu'avec Amine et d'autres amis que j'ai pu contacter par téléphone, par e-mail et les réseaux sociaux. Et là, ça m'a redonné de l'espoir. Et je suis content, on est là. Alors, la liste, elle serait très, très longue pour remercier les gens, mais ceux qui m'entendent, ils vont se reconnaître, pour n'oublier personne. D'abord, je suis content qu'il fasse beau aujourd'hui, pour le 16 mai, et je suis content d'être avec vous. Et juste avant ça, j'étais en train d'écouter online la conférence qui a lieu sur le site de JVEP pour cette célébration du 16 mai. Et maintenant, on est ensemble. Et voilà. Donc, c'est le positif qui en ressort. C'est très bien. Merci infiniment, Mourad. On reviendra vers vous au cours de notre entretien. Je reviens vers vous, Fauzi. Alors, tout le monde s'accorde à dire que les relations humaines, sociales ne seront plus les mêmes lorsque l'on sera sortis de cette pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, c'est une occasion très particulière, à la fois d'exalter la tolérance, les valeurs humanistes, et de rappeler qu'avec cette pandémie, tout le monde, je dirais tous les pays, tous les peuples ont été logés à la même enseigne. Tous vulnérables, tous faibles, fragiles, devant une pandémie insidieuse, dangereuse, un ennemi invisible que personne ne voit. On a entendu dans beaucoup de pays une rhétorique guerrière. On va faire la guerre au Covid-19. Mais c'est une guerre, malheureusement, asymétrique, non conventionnelle, qui fait que nous avons très peu de moyens pour pouvoir y faire face, en dépit du fait qu'il y a à l'heure actuelle des recherches pour pouvoir trouver un vaccin. Alors, je vous repose cette fois-ci la question, Fauzia. Vous qui avez milité pendant de longues années pour que ce vivre ensemble soit une réalité, comment voyez-vous notre monde dans une approche post-Covid-19 ? Comme vous dites, cette pandémie a touché le monde entier, quelle que soit sa puissance économique ou politique ou que sais-je. Une personne a été épargnée par ce... Je n'ai pas envie de l'appeler ennemi invisible parce que l'effet qu'il a eu sur moi est un effet positif et pas d'ennemi. Moi, j'ai espoir. Quand je vois tout cet élan de solidarité qu'il y a eu dans tous les pays à travers le monde, où il n'y avait plus, où les différences de classe sociale ont été complètement explosées, parce que, comme vous dites, on était tous logés à la même enseigne. Je regarde... Enfin, forcément, en étant HS 23h sur 24, on est beaucoup devant la TV. Donc, j'ai regardé toutes sortes de documentaires et d'émissions et j'ai été très émue par la solidarité humaine qui était partout, partout dans le monde. Je dirais, le chef étoilé qui fait des grands plats pour les SDF ou pour d'autres. Enfin, il y a eu des élans de solidarité qui étaient pour moi juste incroyables. Et les gens ne se sont plus à faire ça. Il y a eu un plaisir, en tout cas, j'ai ressenti un plaisir, une humanité qui n'existait plus, en tout cas, qu'on ne voyait plus ou qu'on n'osait pas montrer notre humanité. J'ai cette impression-là où toutes sortes de personnes n'osaient pas... Se sont découverts, presque, une humanité. Et puis, alors, la relation qu'ils ont avec les agriculteurs, tout ce qui se passe avec les infirmières, avec les éboueurs, ces gens qu'on ne regarde même pas dans la rue aujourd'hui, sont... On se rend compte de la place de ces gens-là dans notre société. Et j'ai vraiment... Et je l'espère de tout cœur, enfin, je lève mes mains au ciel et à mon cœur, j'espère de tout cœur que ce passage, ces deux mois, ces trois mois, ces six mois, cette année avant le vaccin, que cette humanité sera tellement ancrée dans l'humain, dans tout un chacun, que c'est elle qui va triompher. Je ne sais pas si c'est le bon mot, hein, triompher. Moi, je n'aime pas tellement ce vocabulaire guerrier, mais en tout cas, j'espère que cette humanité qui s'est ancrée dans toute personne aujourd'hui, triomphera en tout cas, de ces guerres et de tout ça. Voilà, je ne sais pas, je m'exprime peut-être mal, mais en tout cas, je pense que vous avez compris vers quoi je veux tendre. Mais voilà, moi, c'est ça qui m'a fort touchée, c'est cette humanité retrouvée, presque. Alors, Mourad, je reviens vers vous. On l'a bien compris, hein, ce regard d'humanisme, de solidarité, quand on y réfléchit, est-ce que d'après vous, il a été rendu possible à cause de cette pandémie ? Est-ce que, imaginons, si nous n'étions pas confrontés à cette pandémie, est-ce que vous pensez que ce réflexe humanitaire solidaire aurait été existant ? Ou est-ce plutôt une leçon à tirer ? Ben, comme moi, je vous l'ai expliqué là tantôt, je ne suis pas très médias, parce que dans, je vais dire, 80% des cas, ou pas plus, bon, je ne connais pas les statistiques, c'est du négatif, mais bon, à travers ASA, ONG, et par le passé, et même, je veux dire, dans mon entourage, et on est un petit peu connectés dans le monde entier, moi, je dirais que cette aide humanitaire, bon, elle a toujours existé, elle a été là, ça, il ne faut pas se leurrer. Alors, à quel pourcentage, est-ce qu'elle est minoritaire ? Je pense que oui, ou majoritaire, j'en sais rien. Mais moi, je suis certain qu'elle existe, et on en a fait partie. D'ailleurs, nous, dans notre travail du cadre de ASA, ONG, on est des bénévoles, donc on fait ce qu'on peut au niveau de l'humanité. Mais le point que j'aimerais souligner, c'est que tout ça n'a jamais été mis en évidence, parce que ça n'intéresse personne, aller donner des repas au sans-abri, aider la voisine parce qu'elle ne sait pas faire ses courses. Ça n'intéresse pas la média, ça n'intéresse personne. Alors, bon, moi, évidemment, avec cette pandémie, je reste, bien entendu, optimiste, mais je pense que ça a réveillé, et j'espère que ça va réveiller encore beaucoup plus de réveillés de conscience, dans le sens où l'humanitaire, ce n'est pas une leçon à donner, ou ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Je pense qu'en tout un chacun, en tout humain qu'il existe, il a au plus profond de lui-même une humanité et un amour pour le prochain, et qu'ils ont commencé dans sa rue, avec ses proches, dans la famille. Bon, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, parfois, pour des personnes qui ne savaient pas se déplacer, pour aller faire des courses. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais je veux dire, ce sont les bases. Alors, moi, j'espère franchement, de tout cœur, que les gens vont commencer un petit peu à prendre conscience dans le système économique, on vit, industriel, capitaliste, qu'il n'y a pas que ça, mais qu'il y a l'humain avant tout. Et, parfois, dans des discussions que j'ai avec certaines personnes, on est tous un petit peu conditionnés, on est tous dans notre train de vie, de travail, de suivi. J'ai l'impression, parfois, on est comme des machines, et que le dialogue est beaucoup plus simple et beaucoup plus évident, en tout cas, moi, ce que je remarque, avec les enfants et les jeunes, quand vous voyez des jeunes enfants et qu'on leur inculte dès la base le partage, jouer ensemble, vivre ensemble, et peu importe, eux, ils ne regardent pas la couleur, la religion, ni la classe sociale. Donc, moi, je reste positif et j'espère que... Bon, alors, j'ai pu voir juste quelques articles, dès qu'on a ouvert des magasins, c'était la cohue, les fins de papier de toilette, les pâtes, et ainsi de suite. Bon, l'humain reste l'humain, avec ses défauts et ses qualités. Mais je reste optimiste et je pense qu'il va y avoir... Les choses vont changer et que les gens commencent un petit peu à comprendre et voir qu'il y a d'autres priorités. Et revenir aux bases de l'humain et aux valeurs universelles qui sont partagées dans l'humanité entière. Merci infiniment, Mourad. Vous l'aurez compris, cette pandémie du Covid-19 a aboli énormément de frontières, à la fois confessionnelles, idéologiques, raciales, géographiques, sociales. Aujourd'hui, je l'ai dit, nous sommes logés à la même enseigne et c'est peut-être aussi une opportunité pour remettre les compteurs à zéro et changer de paradigme. Il est donc extrêmement important de rappeler ces valeurs humanistes auxquelles nous tenantons. Nous devons effectivement avoir cette opportunité de pouvoir nous respecter mutuellement car, comme vous le savez, il y a eu énormément de débats, de discussions entre certains États pour pointer du doigt telle ou telle responsabilité. Mais au final, ce qui est important, c'est de pouvoir prendre conscience du fait que nous sommes un et ensemble dans ce monde qui, aujourd'hui, est confronté au pire fléau qu'il ait pu rencontrer et que, par conséquent, il est de notre responsabilité non seulement de créer les conditions d'un avenir meilleur mais surtout de pouvoir continuer à collaborer. Je vais peut-être, en guise de conclusion, en tout cas, Faouzia El Asudi, vous reposer donc la question par rapport, en fait, aux objectifs que vous avez poursuivis au niveau de cette journée dont vous êtes l'initiatrice, en tout cas, votre association depuis maintenant 2014 et une des particularités de votre initiative consiste à planter un arbre car quand on pense à un arbre, on pense évidemment à sa croissance, on pense à ses racines, on pense aussi aux germes que l'on sème pour l'avenir. Pourquoi cette idée d'arbre ? L'arbre, c'est l'ancrage, c'est la nature, c'est ce qu'il peut nous donner aussi. Je veux dire, ce qu'il peut nous apporter, c'est puis quelque chose aussi, je ne vais pas dire d'aléatoire, mais c'est aussi toute cette patience. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons gérer comme quelque chose qu'on construirait. Un arbre, vous le plantez et puis alors, c'est la nature. La manière dont vous allez vous en occuper, la biodiversité, de ce qui va se passer autour, l'amour que vous allez lui donner, il va vous le rendre ou pas. Et puis il ne vous le rendra qu'en fonction de son environnement, dans lequel il est, de ce qu'on lui apporte. Je ne sais pas trop comment me l'exprimer. Je travaille beaucoup avec la Terre et c'est depuis que je travaille avec la Terre justement où je me rends compte que déjà on apprend la patience et que ce n'est pas nous qui gérons toutes les choses, c'est la nature et c'est surtout ce qu'on lui donne, elle nous le rend. Et c'est un peu, oui, c'est préserver notre environnement et laisser cette nature faire et surtout, ça nous met des limites en disant, si je ne m'en occupe pas, il ne me donnera rien. Et ce retour que la nature peut nous donner, pour moi, est juste incroyable. C'est vraiment, cette mère nourricière, elle n'a pas de mots, elle n'a pas de mots. Et pour moi, un arbre représente cet ancrage et cette nature. Et surtout en 7 ans, quand vous voyez avec le Covid, comment est-ce que la nature a repris ses droits sur notre environnement, c'est juste incroyable. Ce qui se passe aujourd'hui à Venise, ce qui se passe dans les rues des grandes villes, c'est juste magnifique. J'ai planté quelques arbres cette année à Marrakech et je reste en extase chaque semaine quand mon mari m'envoie une vidéo sur la première fleur qui sort, le premier fruit qui est sorti, mais c'est juste à tomber en larmes. Quand la nature vous répond, mais c'est juste une sensation extraordinaire. J'ai eu des enfants, c'était magnifique, mais je veux dire, mais quand cette nature vous répond, c'est juste, ce dialogue, il est juste incroyable. Et pour moi, un arbre, il a tout ce sens-là, un sens très profond. Je vous remercie. Alors, cher Bourad, je reviens vers vous. Vous qui êtes à la campagne, reconnaissez quand même que c'est plus facile de planter un arbre à la campagne. Oui, alors, d'abord, il y a un point que j'aimerais souligner et c'est peut-être au niveau symbolique. Il ne faut pas oublier que ce virus a attaqué quelque part, dans ce que j'ai pu comprendre, je ne suis pas scientifique, ni médecin, ni infirmier, mais c'est les poumons, c'est la respiration, c'est le souffle. Et donc le souffle, la respiration, on respire grâce à qui ? Grâce à quoi ? Grâce aux arbres. Ça, je pense que c'est clair. Alors, cette symbolique de l'arbre, oui, elle est universelle, il n'y a personne qui peut se l'approprier. Et l'arbre était, je pense, bien avant la nature. Alors, et puis, je voudrais faire une référence, c'est un proverbe chinois. Bon, je ne connais pas la citation exacte, mais l'idée, elle est telle que tous les arbres sont différents, mais les racines sont blanches et une. Donc, ça, c'est d'une part. Et alors, bon, moi, malheureusement, je ne pourrais pas planter d'arbre, parce que je n'ai pas d'arbre à disposition et puis les pépinières étaient fermées et ainsi de suite. Mais dans la nature, je ne vais pas dire qu'il y en a suffisamment, mais c'est bien fourni. Je vais peut-être vous faire rire, mais moi, aujourd'hui, j'avais décidé de planter des tomates. D'accord, c'est une idée. C'est un bon début. C'est un bon début, oui. Oui, oui. En tout cas, merci infiniment, Mourad Bouchemille. Je rappelle, vous êtes membre d'Aïssa Belgique. Merci, en tout cas, de nous avoir accompagnés durant ce direct. J'aimerais aussi et surtout vous remercier, vous, Faouzia, pour d'abord votre témoignage extrêmement poignant sur votre expérience personnelle. Je vais vous céder le micro pour une petite conclusion, en sachant par ailleurs que nous basculons dans un monde nouveau qu'il nous reste encore à découvrir. Merci. Difficile, ce mot de la conclusion. Je dirais profiter de, ce n'est pas le carpe diem, mais profiter de l'instant présent. Profiter de votre environnement, c'est-à-dire de vos amis, de vos familles, de votre famille de cœur. Profiter de cette nature. Préservez-la. Donnez-lui pour qu'elle vous donne. Et surtout, préserver cette humanité. Préservez tout ce qui s'est passé en vous pendant ce confinement. Préservez-le. Mettez-le en avant. Et oui, je dirais profiter de l'instant présent. C'est tellement... Voilà, je... Voilà, ça vient du cœur. Je ne pourrais pas dire plus. Merci infiniment. Merci d'avoir prêté attention à ce direct. Restez connectés naturellement sur Euromag. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501